Avec les enfants de l'école biblique, nous allons consacrer les mois qui viennent à parcourir l'évangile de Luc. C'est donc dans l'évangile de Luc que je vous propose d'entendre ce récit qui sert de transition entre Noël et la vie d'adulte de Jésus. C'est au chapitre 2 de l'évangile selon Luc, à partir du verset 41. Ces parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin. Puis, ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ils ne le trouvèrent pas. Ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Et au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Je vous propose de prendre votre recueil de chants, louanges et prières. Nous allons y chanter le cantique 240, les strophes 1, 2 et 3. Levons-nous pour chanter ce cantique. Il leur dit « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? » Sous-titrage MFP. ... 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 du théologien protestant Paul Tillich, Dieu au-dessus de Dieu. Jésus renvoie à une transcendance qui ne se limite pas à nos images, ni à l'idée que nous nous en faisons, ni à celle qu'on nous a collée dans la tête éventuellement. Dieu dépasse toujours ce que nous pouvons en penser et en dire, et a fortiori ce que nous pouvons en faire. Les traditions religieuses ont toutes cela en leur sein, toutes, la foi en un Dieu qui est au-delà de ses représentations, au-delà des institutions qui prétendent le gérer, sinon le soumettre comme un animal sauvage que l'on voudrait domestiquer. Toutes nos traditions religieuses ont ceci en commun. Et Jésus renvoie à la spiritualité qui serait une spiritualité bien mieux que la routine religieuse que ses parents ont pu lui servir jusque-là. Il la propulse hors de nos décombres, dans le firmament de l'extase, de ce qui nous fait exister, là où nous nous mettons à exister pour de bon, là où nous voyons des images où il y a vraiment de la vie. Il n'y a pas de soumission dans le propos de Jésus. Une pure libération de tout ce qui est en nous germe de vie. Et ceci pour dire très clairement que la caractéristique de Jésus, à ce moment-là et tout au long des récits des évangiles, ce sera de laisser sur son passage plus d'hommes et de femmes debout qu'il n'y en avait avant qu'il arrive. Et cela change bien des choses. Et cela ne peut pas nous manquer de nous inspirer. Enfin, je dirais que le centre névralgique qu'est Jésus rend évident la place centrale de la parole dans cette pédagogie d'une vie authentique. Où est Jésus ? Eh bien, il est dans le temple, mais il n'est pas là où se font les sacrifices. Il est avec les maîtres de la loi qui se réunissaient près du portique de Salomon, figure de la sagesse. Il est là où se partage la parole. Là où la parole ouvre de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons, de nouvelles compréhensions. La parole est l'arme par laquelle ce qu'il y a de plus vrai progresse et gagne en intensité. Cette parole, déjà à l'œuvre dans les premiers versets du livre de la Genèse, lorsqu'il est question de création, est ce qui permet de rendre le monde un peu plus vivable. Lorsque nous parlons du Dieu créateur, nous n'en parlons pas autrement que sous la forme d'une parole qui retentit et qui rend le monde un peu plus vivable. C'est lorsque nous sommes en mesure de nommer les choses qui nous entourent. C'est lorsque nous sommes en mesure de parler pour donner du sens à ces choses que le monde devient plus compréhensible, donc plus familier et donc plus vivable. Et lorsque la parole faiblit ou qu'elle ne fait plus sens, qu'elle n'est plus qu'un son creux, alors le tohu-bohu reprend le dessus. Et le monde n'est plus qu'un entassement informe où il n'est même plus possible de reconnaître les siens. Alors, en se tenant au milieu de l'Assemblée et au milieu de ce qui est de nos jours notre patrimoine cultuel, Jésus ouvre la voie à une transcendance qui permet à notre propre vie de prendre ces justes dimensions qui ne sont pas celles d'une pensée étroite mais qui s'étalonnent sur l'infini, l'infini de cette grâce que révèle l'Évangile. Et lorsque nous sommes sous le choc, lorsque nous sommes sidérés comme l'était Marie, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que la parole. Non pas une parole qui accuse, mais une parole qui écoute et qui interroge. Lorsque nous sommes sidérés, la parole est ce qui nous libère de notre état de sidération. C'est ce qui nous fait sortir de la situation de deuil. C'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous fait exister vraiment. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada